Le cheval au niveau d'être tendu, c'était plus du tout le même quand il l'a reçu. Le cheval était beaucoup plus décontracté, beaucoup moins tendu. C'est peut-être pour ça qu'il a mis un bonnet d'ailleurs, parce qu'il sent le cheval un peu moins tonique. Et puis maintenant, que le meilleur gagne. Et puis souhaitons pour les courses et pour tout ça que Redicash puisse se qualifier pour le prix d'Amérique. Ça serait tellement bien pour tout le monde. Réponse dans quelques instants. Parce qu'il n'a plus rien à prouver ce cheval-là. Que ce soit au rat ou en course, sa carrière est faite. Mais pour les courses, pour le spectacle, voilà. Et un des grands grands chevaux de tous les temps, à mon avis. Le prix de Bourgogne 2014. Redicash doit terminer premier pour avoir son billet pour l'Amérique. C'est maintenant. La voiture accélère. Redicash colle bien aux ailes de la voiture. Redicash va prendre un bon départ tout à l'extérieur. Bon départ également pour Ruland Duval, le numéro 4. Roxane Griff a été reprise alors que le numéro 6, Texas Charm, est bien parti. Tout comme le numéro 7, Maven, l'américaine, qui vient déjà aux avant-postes. Up and Quick a pris un excellent départ pour l'instant à l'arrière. Viking de Val fait partie des derniers en compagnie de Solvato. Et Wababam est fait. Les concurrents qui sont dans la descente. Avec Maven, l'américaine qui est très bien partie. Redicash est déjà là. Il est en 3, 4ème position avec Huland Duval bien placé. L'As, Up and Quick est 3ème le long de la corde. Devant le numéro 10, Calet CD. Vient ensuite Texas Charm qui progresse maintenant à l'extérieur. Timoko fait partie du groupe de tête. Lui aussi devant Tiégo Détan, Severino, Viscaria qui est à la corde. Talicia Bella est à mi-ploton. A l'arrière, il y a Roxane Griffe, Solvato ou encore le numéro 18, Wababam est fait. Redicash qui s'est installé en tête en pleine. On est descendu sur le pied de 10-1. Une réduction kilométrique pas très rapide pour ces chevaux-là. Au Redicash qui est gêné par Texas Charm. Heureusement, tout va bien. Texas Charm qui va aborder la partie montante de la course. Tête et corde dans son sillage. Le grand champion Redicash. En 3ème position, le numéro 7, Maven Timoko. Et 4ème, le Néovan. Devant le numéro 1, Up and Quick. Huland Duval est toujours bien placé. Qui est un petit peu enfermé à la corde toutefois. Devant Khaled Cédé, Thiago Détang. Et puis Soleil du Fossier qui va se rapprocher maintenant dans le sillage du numéro 2, Severino. Les concurrents qui sont à 1000 mètres de l'arrivée maintenant. Redicash qui repasse à l'attaque et qui vient aux avant-postes. Une 11-6 pour la réduction kilométrique intermédiaire. Texas Charm passe 2ème. Severino vient quasiment à hauteur des premiers avec Soleil du Fossier également. Timoko qui est là tout près au centre devant Maven. Le 17 qui se rapproche également. C'est Solvato emmenant dans son sillage Roxane Griffe. Alors que le numéro 1, Up and Quick patiente lui un peu enfermé au centre. Huland Duval est le long de la corde complètement bloqué pour le moment. Bientôt l'intersection des pistes. Redicash qui a l'avantage dans son sillage à Texas Charm. Le numéro 2, Severino qui est 3ème devant Timoko. Soleil du Fossier, Solvato. Alors que le numéro 4, Huland Duval est complètement ligoté à la corde. Avec Up and Quick au centre qui lui aussi va essayer de trouver l'ouverture. Roxane Griffe est encore assez loin. Moins de 500 mètres à parcourir. Redicash a été chronométré sur le pied de 12. Il contrôle les opérations. Severino vient à son extérieur. Le 6, Texas Charm. Et 3ème à la corde devant encore le numéro 12. Soleil du Fossier, Timoko qui va tenter de revenir. Et Solvato qui s'annonce maintenant à l'extérieur. L'américain Redicash qui entre en tête dans la dernière ligne droite. Severino qui vient de l'attaquer. Texas Charm n'a pas le passage. A l'extérieur, Solvato tente de bien finir. Redicash est au galop et disparaît. Alors que c'est Severino qui a l'avantage. Solvato qui finit fort à l'extérieur. Le numéro 9, Roxane Griffe. Sprint également. Pencouic également. Timmy très fort au centre. Le 17, Solvato qui va repousser jusqu'au bout les attaques. Même s'il lasse. Pencouic a très bien fini. La 3ème place peut-être pour Thiego Détan devant Roxane Griffe. A voir ensuite avec Canet. Cédé. Et le long de la corde, Timoko. Déception. Redicash qui avait semble-t-il l'avantage. Assez montré fautif au début de la ligne droite. Jean-François. Oui, il branchait beaucoup dans le dernier tournant. Et on sait que c'est un cheval quand il branche. De temps en temps, il peut se dévisser un petit peu au niveau des allures. Et malheureusement, il s'est dévissé. C'est Solvato qui l'emporte. Pencouic pour moi est 2ème de ce que j'ai pu voir. On va voir. C'est quand même très serré. Si j'ai l'impression quand même qu'il est... Par rapport à Thiego Détan, il doit être 2ème. 3ème Thiego Détan. Roxane Griffe à l'extérieur. Roxane Griffe aussi. Qui est venu bien finir. Mais on a tous fini dans un mouchoir où Hulandu Vielle était emmuré vivant. Et piquine de balle, je ne vois pas. Mais grosse déception avec... Disons qu'avec Reddy Cash, on aurait tous bien voulu qu'il l'emporte. Mais magnifique victoire de Solvato qui avait déjà été dangereux l'année dernière fois. Et qui est aujourd'hui... Remarquée dans le prix du Bourbonnet. Avec le numéro 17 qui fait une superbe fin de course avec Orian Kielstrom. L'homme de Maradja l'année dernière. Et il aura encore un partant cette année dans le prix d'Amérique. Avec Solvato. Regardez pour l'instant... Regardez... Il a beaucoup de gaz. Vous savez, derrière, ça commence à bouger. On a entendu Damien Beaune qui commençait à taper sur... Comment il se met à brancher. Et c'est un choix que quand il se met trop à brancher. Et au bout d'un moment, il se perd un petit peu dans les allures. Et c'est un petit peu dommage. Et Franck, quand il a l'entrée de la ligne droite, justement, il a voulu avancer les mains. Là, le cheval est tombé un petit peu léger. Il a fait la faute. Solvato sort à ce moment-là. On croit à un moment aussi que Severino va être dans le coup. Texas Charme au galop aussi à son tour. Texas Charme au galop. Bon, lui, il n'avait pas le même challenge aujourd'hui, mais il est au galop aussi. Et puis, ça va me dire de l'extérieur. Solvato qui fait ça très très bien. Thégo Détan qui trouve le joueur à ce moment-là. Qui vient prendre une belle... Et la très bonne note, c'est quand même Paul Quick. Paul Quick qui finit très bien. Concernant l'arrivée, on n'a pas encore de précision concernant la deuxième place. Il y a photo entre le numéro 1, Penkouik, et le numéro 5, Thégo Détan. Et c'est le numéro 9 qui est quatrième. C'est affiché en bas de l'écran. Victoire de Solvato quand même. Il ne faut pas la passer sous silence. Ah bah non, sûrement pas.